Goumets sucrés Bonsoir chers explicateurs, je suis très heureux d'être en face de vous. Dans l'émission Goumets sucrés, je suis la seule l'heure de tout le plus. Je vous présente aujourd'hui mon invité, monsieur Jonas. Bonsoir monsieur Jonas. Bonsoir la seule l'heure. Ah, chez nous quand on dit ça va, on est à de l'eau, tout ça, mais deuxième question encore. Monsieur Jonas, je peux vous écouter un peu, vous tirez quelques mots un peu, vous pensez à quoi en amour ? Parce que chez moi ici, c'est écarté, c'est couvé, c'est ça qui est ici. Il n'y a pas à faire, on tourne là, non, non. Quand tu bandes, moi aussi je suis excitée, on doit se couvrir ici, on ne parle pas à côté. Donc je vous écoute monsieur Jonas. D'accord, je dis merci. Merci beaucoup. Merci à maman l'heure. Oui, la seule l'heure. La seule l'heure. De tout le plus. Amen. Je suis très heureux d'être sur votre plateau. Oui. Et j'ai plusieurs fois suivi votre émission. Merci. J'ai été épaté par la qualité de présentation, tout, tout. Et aujourd'hui c'est un honneur pour moi d'être là. Ah, vraiment. En face de la grande, la seule l'heure. Oui, de tout le plus unique que j'ai fait. Il n'y a pas son deuil. Aujourd'hui j'espère qu'on va parler de tout. On va vraiment parler de tout. Et je suis à vous. Merci beaucoup. Donc je voulais savoir un peu ce qui a touché un peu le cœur de monsieur Jonas. Et puis il est venu jusqu'à mon antenne pour en parler. Je dirais que c'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. Oui. Et qu'il fallait vraiment exprimer. Ah bon. Et ça, sincèrement, ça a été une occasion pour moi. Merci. Voilà, de croiser, de vous croiser. Et il fallait que je saisisse cette occasion, cette opportunité. Merci. Au fait, c'est une histoire qui date de longtemps. Mais vraiment qui m'a marqué. Ah bon ? Oui. Tellement que son cléement t'a dérangé la tête. Oui, ça m'a marqué. Ça peut arriver. C'était juste avec une fille que j'ai croisée après ma séparation avec la mère de mes enfants. Oui. De mes deux premières filles. Cette fille, c'est Séroman, c'était une très belle fille, une très bonne fille aussi. On s'est aimé. Et le premier jour, elle m'a présenté à ses parents. Et vous avez connu en même temps à être envoyé chez ses parents. Exactement. Ah là, vraiment. Voilà, je dirais que je partais faire une course, non loin de chez moi, un marché. Je partais faire une course et je l'ai croisée. J'ai vu son physique et c'est ce qui me convenait. Oui, c'était ton genre. Donc, ça a été un flash et ça, je n'ai pas hésité, j'ai tiré dedans. Voilà. Tu as tiré dedans, c'est physique. J'ai tiré dedans parce qu'il fallait que je l'aborde. Il fallait que je lui dise ce robot puisque j'ai été, comment on dit, touché par son physique. Oui. J'aime bien les femmes qui ont du potentiel. Au fait, je vais dire... Bonne poitrine. Très belle poitrine. Ah, d'accord. Et ça, je... Mais souvent, fais attention. Il y a des gens maintenant qui mettent chiffon, donc tout ça, ça arrive. Bon, souvent, j'essaie de... J'essaie de vérifier aussi parce que... Mais déjà, elle a arrêté de demander si tu es un gars, tu vérifies. J'ai des yeux scanners, comme on le dit. Ah, d'accord. Donc, je vois... Toi, c'est un grand amour. Tu connais tout ça. J'ai eu scandé. Oui. Alors, donc, j'ai vu... Et quand j'ai vu la fille, j'ai été vraiment touché. Et puis, bon, voilà, j'ai causé avec elle. Elle m'a parlé de sa mère. Et juste, elle était juste auprès de sa maison. Et nous sommes allés. Elle m'a présenté à sa maman. Dès le premier instant, plutôt, elle m'a adoptée, elle m'a acceptée, la maman. La maman, quoi ? Exactement, elle m'a acceptée. Les vieilles, elles sont toutes prêtes à accepter, rapidement. Oui, mais je ne savais pas qu'elle avait cette... Mais il faut remarquer ça dans le foyer. Exactement, je ne savais pas qu'elle avait cette stratégie, quelque chose. C'est ça. Et le soir, je suis revenu, je suis allé me changer, je l'ai invité. On est allé prendre un pot dans un restaurant. Et bon, ça s'est parti très vite. À notre retour, je l'ai embrassée. Et ça a été très vite. Ça a été vraiment quelque chose de rapide, je pourrais dire ainsi. Tu l'as embrassée ? Très bien, dans le véhicule. Et nous sommes rentrés à la maison. C'est toi bien chez elle ? Chez elle. Nous sommes rentrés chez elle. Et après, je suis resté là jusqu'à 20 heures. Et on est ressortis. Donc, ça allait bien. Ça allait bien. J'ai travaillé dans une entreprise. Donc, je ne dirai pas le nom. J'étais un des responsables là-bas. Et cette fille, je l'ai... Et comme je l'ai aimée, je voulais... Pour le moment, c'est un embrassement que tu as fait d'abord. Ça, c'était un embrassement. Donc, ça, c'est en bas, c'est grave. Et en bas, non, en bas, deux jours après, ça s'est passé. Parce qu'elle m'a aimée. Elle m'a aimée. Et puis, ce qui m'a le plus poussé vers elle, c'est que c'est... J'aime les filles, comme je dirais, je ne vais pas employer le mot fort, qui ont un caractère exotique. Voilà. Voilà, j'aime les filles qui sont très différentes des autres. Je suis un masochiste. Parce que moi, vous êtes un masochiste. Je suis un masochiste. Alors, vous êtes même les femmes, les filles, les femmes qui sont agressives au lit, hein. Pas en parlant de au lit. Non, 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 non. Parce que moi, je suis moi, la seule, je suis sur l'eau, je suis agressif au lit. Voilà, c'est ce que j'ai encore fait. Alors, moi, moi, je ne suis pas très agressif envers les femmes. C'est vrai, je suis très... Non, en amour, pas en parlant, hein. En amour. En amour, par exemple, quand je n'attends pas que mon mari me dise, « Ah, la seule, le feu est carté. » Un, deux, trois, c'est moi, elle monte déjà. C'est une agression aussi. J'adore les filles qui montent. Ah, comment j'aime monter, oulala. J'adore les filles, j'adore les femmes qui prennent l'initiative. Ah oui. Et comme j'ai dit, j'aime le potentiel, une très belle poitrine, un beau physique. Et ça, c'est tuer, là, tout ça. D'accord. Donc, après, on s'est vus et on a eu à faire l'amour. Et c'était vraiment... On faisait l'amour partout. Mais l'amour, on n'a pas... Même dans les jardins. Même dans les jardins. Il ferme les portes, on ferme les fenêtres ici, on éteint les lumières. Ça, c'est ancien temps. Non, j'aime... En faisant l'amour, un chose aussi, il peut prendre l'excuse. Donc, tout ça, il faut mettre dans la lumière, mais là. La question que je n'aime pas, je n'aime pas trop faire l'amour. Le lit est trop dressé, bien dressé. Ça coupe mon appétit sexuel. Ah, oulala, moi, j'adore ça. Tu me rappelles mes films, hein. C'est bien simple. Je n'aime pas trop ça. J'aime des coins où c'est... C'est... Bizarre. Comme je l'ai dit, j'aime tout ce qui est sauvage. Les coins bizarres, quoi. J'aime les coins sauvages. Dans les coins, il y a OCI, dans les coins... Exactement. Ah, d'accord. J'aime beaucoup des coins où, vraiment, même dans les kiosques, où il n'y a pas de lumière. Non, mais toi, Maitre, tu as le déjeuner de ça. Donc, j'aime ces genres de lieux. Et ça, la fille aimait ça. Oui. À tout moment, nous sommes, on fait l'amour. Et je... Non, mais non, toi, j'ai été écouté souvent dans les gardes. Moi, monsieur, tu n'es pas assis là-bas. Moi, j'ai fait l'amour du 1er au 31. Ah, bon ? Oui. Ah, bon, non, bien, hein ? J'ai fait l'amour du 1er au 31. L'amour du 1er au 31. Oui, je peux le faire. 31 jours, tu me baisses seulement. Je le fais. Mais si tu n'en as pas, tu fais comment ? Combien tu as toujours quelque chose de réservé ? J'ai toujours cette envie. Ah, mais donc, si tu n'en as pas, tu n'as pas une copine, tu vas voir les passants, tu vas aller plonger sur eux là-bas. Non, je le fais avec celle avec qui je suis. Mais néanmoins, je dois toujours avoir quelqu'un après moi. Ah, mais c'est ça que j'ai dit, si elle n'est pas là, comment tu fais ? Si elle n'est pas là, je vais chercher. Je vois que tu n'as pas menti, parce que dans le coin de mes filles, des amis, les salis là, tu es tout le temps là-bas chez les salis, chez amis là, tu es à la recherche des fonds. Par là, toutes les filles passent là. J'aime femmes, ça je le dis, j'aime femmes. Et puis bon, voilà, je suis quelqu'un, j'aime le sexe. Ah, d'accord, tu aimes le sexe. J'aime le sexe. Mais pas le sexe qui fait du bruit, hein ? Parce qu'il y a le sexe qui n'ont plus de dents. Non, non, non. Le sexe normal. Mais comment tu sais que c'est pas ? Il y a le sexe silencieux. Oui. Vous comprenez, le sexe silencieux, c'est des filles qui sont professionnelles en la matière. Non, excuse-moi un peu. Sexe silencieux, là, ça veut dire, lui, il ne parle pas. Il ne parle pas. Le sexe silencieux. Et puis, excuse-moi, silencieux, lui, quand on est dedans, lui, il fait comment ? Bon, je vais le dire de façon sincère. Il y a certains sexes qui parlent. Ceux-là, ça, c'est les sexes qui n'ont plus de dents. Ils ne sont plus à la mode. Ça, c'est les sexes, mais on doit les vider. Parce qu'on ne peut pas fouiller dans les caissons. Mais pour toi, tu ne fais pas du bruit. Il faut m'expliquer, puis demain, je vais en parler. Mon sexe, je le fais de façon ensourdine, tout au tout. Voilà. Très simple, très classe, très chic. Voilà. Et ça, c'est plus ça, ça a de l'intensité. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais souvent, s'il y a des sexes aussi, tu ne fais pas attention. Même tous tes sexes vont rentrer. Ça, c'est ça qu'on les appelle. Non, l'amour, c'est de là, comme tu l'as dit. C'est ce que j'ai dit, j'ai dit, l'amour, c'est de là. Comme tu viens de dire, ça, j'ai dit souvent, la beauté d'une femme est réellement, c'est entre les jambes. C'est ça. La beauté, ce n'est pas la poitrine, ce n'est pas le visage, ce n'est pas le teint. Mais si le balancé, ça flotte déjà, ce n'est pas la peine. Non, chez moi, il ne flotte pas. Pour moi, pour moi, ça adapte à tout genre. Tu as que comment le puits, ça prend tout genre là. Je suis en forme. Non, tout le monde en forme. Tout le monde en forme. Pour toi, parce que ça dépend des queues. Il y a des queues qui sont crochets, il y a des queues qui sont tout droits, et il y a des queues qui sont courts, comme ça. Lui, quand on les appelle les plongers, c'est pour toi. Pour moi, c'est comme un missile, c'est téléguidé par un radar. Ah, d'accord. Ça veut dire que tout genre de sexe, ça s'adapte. Même pour nous aussi. Ça s'adapte. Non. Ça s'adapte. Oui, ça s'adapte. Et ça, quand je suis avec une femme, quel que soit, je dirais, le volume, ça s'adapte. Comme je le dis, c'est comme un missile. D'après, mon petit frère Alpha Blond dit, ça c'est mon jeu d'Alpha Blond. C'est ça. Ça, c'est mon jeu d'Alpha Blond. Donc, pour toi, même si c'est fatigué, c'est pas fatigué, avec M. Rada, ça prend là-bas. C'est comme un missile russe, quoi. Ah, d'accord. Bon, d'accord. Nous allons avancer un peu. Et après ça, dites-moi maintenant, qu'est-ce qui vous a manqué au juste ? Alors donc, je disais que cette fille, lorsque nous nous sommes connus, ça allait bien. Et il est arrivé que dans mon service, j'ai eu un souci. Et quand j'ai eu un souci, puisque la mère, c'est une femme qui est très matérialiste, sincèrement, je m'occupais bien de la jeune fille. Et comme je n'arrivais plus à la satisfaire financièrement, sa mère a trouvé d'autres astuces. Et elle a eu à donner sa fille à des personnes qui n'étaient pas, je dirais, mais à ma hauteur. Bon, la mère, je suis d'accord, c'est sa fille. Mais la fille, quand elle a donné à une autre personne, sa réaction était comment ? Elle ne l'aimait pas. C'est moi, elle l'aimait. Sa fille ne voulait pas. Ce que sa mère lui a proposé, c'est toi, elle voulait. Donc moi, si c'était à ma place, je n'allais même pas m'occuper de la famille. J'allais écouter ma chérie. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait. À un certain âge, les parents ne peuvent plus décider à sa place. C'est ce que j'ai fait. Et un jour, je venais d'un entretien, d'une autre société. Je venais d'un entretien. Je suis venu lui annoncer la nouvelle, la bonne nouvelle. Et sa maman a versé l'eau de Vercède sur moi. Excuse-moi. Oui. Tu n'as pas proposé au sien la maman. L'amour, quoi. Non. Mais pour rien, comme ça, elle va prendre de l'eau comme ça pour verser sur toi. Parce que tu es avec ma fille, tu ne travailles plus, donc tu es devenu crocheur dans la cour, tu viens verser de... Il faut me dire exactement. Parce qu'il ne faut pas prendre... Non, non, écoutez. Une personne que tu dis tu ne veux plus de la fille, elle ne parle que tu ne veux pas de la fille. Le boulot, ça peut arriver à tout le monde. Sur la terre, il n'y a pas quelqu'un qui va dire que moi, je ne vais jamais avoir de problème. Ce mot jamais, chez Dieu, ça n'existe pas. Est-ce que tu as vu ? Donc, il faut dire que... Ah ! Ou bien la vieille, peut-être... Elle a mon âge. Elle devient en aquata. Maman, je suis âgé. Je peux te piper encore. Tu es bien. Je peux te piper. C'est pas la même chose. Je ne sais plus. Ça me fera plaisir. Et puis, tu me vois comme ça. Moi, je n'ai pas ma socie. Comme c'est que... Et ils font ça là. Moi, j'ai dit, je roule comme ça. Je te roule. Et puis, je fais ça légèrement. Ça veut dire que tu es mon genre. Ah ! Moi, j'adore ça. Parce que les gens, ils s'assassent sur les filles. Ils font ça là. La seule heure ne fait pas ça. Moi, je te roule légèrement. Tu vois, je fais ça. Et puis, je fonce ici. Maintenant, je redescends. Je te remonte. Exactement. Voilà. Il faut te dire, à l'étranger, là, ce n'est pas une question. C'est le masque que je porte, mais le corps encore peut travailler. Donc, dis-moi, pour rien, on va verser le dessus. Tu ne peux pas dans un coup comme ça, puis la vie, on va verser le dessus. Bon, puisqu'elle ne voulait plus que je sorte à sa fille. Non, elle t'a dit, calme, je ne veux plus te voir ici. Elle m'a dit que je n'étais plus à même de satisfaire sa fille et elle-même. Parce qu'elle-même, je m'occupais d'elle aussi. Comment ça ? Occupement des caleçons miens pour... Non, je m'occupais d'elle parce que j'assurais leur... comment on dit ? Leur pour pote, etc. Je faisais ce que je pouvais. Mais ça, c'est normal. Quand tu es avec un enfant des gens, c'est normal de temps en temps qu'il faut que je te coudais chez la famille. Ça, ce n'est pas mauvais. Ça, tout le monde même, on ne te force pas, la famille ne t'a pas demandé. C'est toi qui as dit, ah, maman, aujourd'hui, je vais vous envoie un pouleau. Par exemple, j'ai vu des fêtes comme ça. Nous qui avons plein d'enfants, parmi eux, il y aura une au moins, mais il y a un qui va dire, ah, maman, voilà ton petit pouleau, bien, voilà ton petit vin. Surtout, moi, quand c'est le jour de fête comme ça, les premiers où les gens s'habitent 24, la seule heure n'est pas dans ça. Moi, je suis assis chez moi, j'ai fait mon coulé, la grenouille, j'ai mis un vin à côté, j'ai un tabassé, en fête nucléaire. Parce qu'il y a longtemps, j'ai fêté. J'ai fêté combien d'années ? Et puis, j'ai fêté, la fête, c'est pour les enfants. Donc, ce que tu entends, c'est fait là, ça vient de toi-même. C'est quand tu t'élèves, ah, papa, c'est comme ça. C'est parce que la fille aussi te couille bien, c'est le mouchon qui fait que souvent on fait des fêtes. Mais sur ce plan, elle est experte. Donc, ce que tu entends de faire chez les parents, ça n'a rien à voir. Ça, c'est normal. C'est le prix de l'accueillement et aussi, c'est leur bonus. C'est normal. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu as fait maintenant que la vieille a avancé le citoyen ? Bon, puisqu'elle a voulu que sa fille soit avec quelqu'un d'autre et elle m'avait donné, elle m'avait dit une parole que je n'ai pas aimée. Elle a dit quoi ? Bon, elle m'a dit que tu viens faire quoi ici ? Ma fille dit qu'elle ne veut plus de toi. Et moi, j'ai dit, mais tiens, ta fille, puisqu'elle ne m'a pas encore dit, c'est toi qui le dis. Alors, il faudrait que ça vienne de se sentir. Maintenant, quand tu as demandé à la fille, elle a la... Mais sa fille n'a rien dit. Elle m'a fait signe. Elle m'a dit de me calmer. Et c'est quand elle me faisait signe que plus bon, je suis au monde, je voulais sortir. D'accord. C'est pour dire à toutes les familles, par une famille, à tout le monde, écoutez-moi attentivement. Je suis la seule l'autre de tout le plus. Je suis, entendez-vous parler, l'amour, là, quand deux hommes s'aiment, arrêtés d'embrouiller, le monsieur peut aller faire ta fille, même s'il ne fait rien. L'amour qu'elle a, l'amour n'a pas de prix. S'il ne fait rien, au moins, les seuls vont faire l'amour. Si les deux ne se séparent, vous, les parents, ce n'est pas votre problème. Mais j'ai remarqué, dans notre famille, il y a des mamans escrocs. Il y a des mamans escrocs, mais puis les papas escrocs. Parce que le monsieur, avant, il envoie un sac de riz, mais là, il n'en va plus, là. Vous avez changé de comportement. Arrêtez de faire tout ça, là. L'amour, là. Aujourd'hui, ça ne va pas chez lui. Un matin, ça peut briller encore. Mais tu arrives, parce que comme le monsieur ne gagne plus rien, tu lui poses un grand monsieur en tout cas. Quand il partait, il te donnait des sacs, et puis tu avalais tes dents en bois, là. Tu ne parlais pas. Tu manges ça bien. Maintenant, au dernier moment, le monsieur, son travail est gâté. Qu'est-ce que tu es venu faire ? Ou bien tu étais fan de lui. Il faut me passer à des mamans aussi qui ont fait les clins d'œil au beau. Mon soeur a dit, vous les vieilles, que vous faites ça là pour aimer les enfants des gens, le monsieur vient chez vous, il vous fait tout. Parce que j'ai remarqué que l'homme même, là, il fait plus de bien aux beaux-parents qu'à sa propre famille. Moi, je connais donc aujourd'hui il a payé des villas, payé des maisons, des voitures pour donner à sa femme. Mais ça mène même dans une maison, papa ! Quand lui, il m'a dit, maman, arrêtez-toi, elle est sortie. La maman, tu n'as plus, mais elle va être posée question. Mais elle est fière de ça. Ce n'est pas pour cela qu'elle va tuer son fils. Mais vous, quand les beaux-parents viennent au départ, et puis vos filles, elles font semblant. Quand ils n'ont pas un homme aussi, ce n'est pas la peine de l'embrouiller. Ce n'est pas la peine de l'embrouiller. Quand il n'a pas une personne, tu lui dis la vérité. Le pauvre, l'homme, quand il l'aime, même s'il a 1000 francs, il peut faire, tu donnes 900. Tu peux lui donner 100 francs. Mais vous, quand vous voyez ça, vous pensez que c'est des gaou que vous allez couper avec le gourmet sucré. Cette année-là, c'est une année pour vous. Et une année pour tous les jours. Monsieur, vas-y mon fils. Alors donc, là, Dieu merci, j'ai enceinté la fille. Dieu merci. Dans tout ça, tu l'as enceinté. Je l'ai enceinté. Et quand je l'ai enceinté, j'ai réfugié parce qu'elle fasse un avortement. Elle t'a dit qu'elle était enceinte. Voilà. Et je venais d'un entretien d'une autre société. Donc, je venais pour lui annoncer la nouvelle. C'est là que je crois bien qu'elle m'a versé l'eau. Alors que tu venais lui dire que je suis venu maintenant encore. Comme vous m'avez bouffé là. Je suis revenu. Je suis revenu. Tu n'as même pas cherché à demander une nouvelle. Tu prends ton l'eau salle de ton mari. Votre l'eau que vous ne versez jamais dans les coups communes. Envoye-nous un douan, tu vas s'acheter en face. Voilà. Et j'ai enceinté sa fille. Et bon, voilà. J'ai dit, tu gardes l'enfant. Voilà. Mais sa maman, je crois bien par les astuces, elle lui disait, bon voilà, je vais faire le, comment on dit, pour fortifier la grossesse. Comme c'est une jeune fille, elle avait 22 ans. Alors donc, elle lui faisait des médicaments. Or, c'était pour avorter. Et, ça... Mais avant, comment, est-ce que sa fille, elle dit qu'elle ne se portait pas bien? Bon, comme c'est une jeune fille, elle est enceinte, ça, elle s'occupe d'elle par des soins traditionnels. Or, c'était une manière de faire sauter la grossesse. Ah. Donc, la... D'accord, monsieur Jeunesse. Et ma soeur, ma maman, qui est ma soeur même, parce que si ton enfant, ma fille, elle a des grands enfants, je ne peux jamais te dire maman ni grands-sœurs, je te dis ma soeur. des médicaments, tu donnes pour faire croire à l'enfant, que c'est pour soigner, comment on appelle ça, pour soigner tant, c'est pour faire avortement. Voilà. Et si l'enfant mourait, tu allais accuser le pauvre, d'abord, mais tu n'en pas. Donc, elle est l'accuillée. Vous, les enfants, quand vous êtes enceinte de quelqu'un, ne partez plus chez vos mamans, ce n'est pas à tous les mères, parce qu'il y a les mères aussi qui sont jaloux de l'enfant. Il y a la maman, je dis, je connais qui sont jaloux de l'enfant, parce que les vieux maris qui ont la tête, yomo ne prend plus là. Les maris qui sont chocs, quand ils mettent yomo, puis ça, je vais devenir tout rouge là. quand elle n'est pas à l'aise, donc elle voit sa fille qui vient la voiture plein de choses à la maison, une mère ne doit pas avoir ce cœur. Une mère, quand tu te réveilles en principe, tu dois prier pour tout le monde. Tu dois prier pour tous les enfants. Quand une mère a un cœur comme ça, toi-même, la maman, où tu t'en vas, Dieu-même t'a déjà gardé. Mais tu vas donner le mécanisme parce que chez toi, il ne fait rien, donc pour pas ta fille va prendre le grossesse avec quelqu'un qui fait rien. Mais quand il a envoyé les sacs de riz que tu avalais, tu dis, il est venu, on va descendre là. Tu as oublié. Ce n'est pas pour rien. Des familles, souvent, toutes les familles ont diarrhées, on ne sait pas où. C'est mauvais que vous avez fait l'année dernière, tu vas avoir diarrhée. Parce que vous ne pensez pas bien de quelqu'un. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens. C'est vus, je mets des blancs là. Ça ne va pas le matin, on t'en est. Et puis Dieu encore t'en va encore mieux que ça. Ce que vous faites là, en avez votre main dedans. Vas-y. À un moment-là, la fille est tombée enceinte et sa maman, comme je l'ai dit, on m'appelle, le téléphone sonne, on dit, elle est au CHU. Le très civil, j'arrive, elle est dans le coma. Et dès que je suis arrivé, sa maman s'est jetée sur moi. Mais les sociens ont tué des faces. Tu as tué mon fils, ma fille. Tu as tué. Quand tu vas au village, quelqu'un dit, c'est ma femme. Moi, puis c'est elle qui fait l'acrobatie. Moi, c'est elle qui l'a tué. Parce qu'elle est face là. C'est l'homme de crocodile, bien l'homme de quoi, quoi, quoi. Elle est là, elle tombe. Mon bouillé, c'est elle qui a fait ça, qui était dans ça. Alors, j'étais sur moi, jusqu'à demain, les médecins sont venus nous séparer. Et après, je suis resté auprès d'elle. Je suis allé payer ses médicaments, tout, tout, tout. Moi, elle était dans le coma. Et après, Dieu merci, deuxième jour après, elle s'est réveillée. Et je l'ai conduite à la maison. Et la maman est partie appeler son... le père de la fille. Lui, c'est un militaire. Il s'est tapé à son âme. C'était un militaire. Il était capitaine, je crois, oui. Et il est venu, il m'a menacé. Sur eux, il m'a menacé. Parce que quoi ? Tu veux tuer les enfants ? Pourquoi je sors avec sa fille ? Pourquoi je veux tuer ? Ça dépend de ce qu'elle allait lui dire. Voilà, ça dépend de ce qu'elle allait lui dire. C'est ça, je parle de la maman, là. Voilà. Et elle allait raconter des trucs, lui donner des informations. Mais là, bon, après ça, la fille s'est réveillée, ou bien c'est pas réveillée ? Et elle s'est réveillée. Et c'est la fille qui a dit non, c'est maman qui m'a donné. C'est maman qui a fait que cela m'est arrivé. Et quand les parents ont entendu ça, elle, elle a eu la poêle de dents. L'oreille qui est bouchée de poêle. Quand ils ont entendu, ils ont dit quoi ? La maman a failli se jeter sur sa fille. Pourquoi elle lui dit ça ? Ah bon ? Oui. Et son papa... Ton yamroyer, qui n'a pas encore été ça. Ou tu bottes le coup par finir, parce que c'est tellement que tu as tué jusqu'en... Il y a des moments où tu as oublié de faire des phases. Si tu ne veux pas que ta fille reste à elle, le monsieur, tu n'as pas besoin d'aller faire des médicaments pour dire, il faut annuler la grossesse ou bien je n'ai plus ça. C'est ce que vous faites que vos enfants la traînent dans les rues. Parce que non, ma maman ne veut pas. Non, mon papa ne veut pas. Ton papa, ta maman, il ne sait pas accueillir pour te mettre au monde. Quand vous avez la chance qu'un homme envoie une femme, votre fille vient avec quelqu'un pour dire, maman, voici mon ami. C'est un grand respect pour la famille. C'est ce que vous avez considéré. Vous trouvez que vos enfants sont des prostituées. Vos enfants sont dans des bars. Vos enfants sont dans la rue. Mais c'est nous-mêmes les parents qui font ça aussi. Si tu es trop chouchou, tu vas faire le choix. Ton mari, ses dents en bois quand il t'avait pris la chouchou, ils ont fait. Ton mari qui n'a plus de cheveux, quand il y a eu, sa tête devient rouge là, qui l'a choisi pour toi ? Arrêtez d'embryon les enfants. Si il avait fait merci les témoins, le pauvre. Parce que quand on n'a plus quelqu'un, on est obligé de faire du n'importe quoi. On est fatigué de vous. Vous, les mamans, même là. Moi, je connais ça. Je connais les mères aujourd'hui, habituées ici. Tous ces enfants, toi, tu dois payer courant. Par jour, toi, tu donnes 2 000 francs pour la nourriture. Toi aussi, tu dois donner tant. Les enfants qui travaillent pensent qu'on va accueillir tous les pignes. L'essentiel que moi, mes 2 000 francs viennent. Il y aura un moment, maintenant, ils n'ont plus quelqu'un à les prendre. Grosser social ne gagne plus. C'est comme ça. Parce qu'il y a des pignes aujourd'hui, quand ils mettent dans la queue des femmes, c'est à accrocher. Ça en offre tous les instants. Il n'y a même pas de place où ce grosser va rester. Par exemple, ton enfant a trop bouffé, c'est que des genoux. Donc, lui, il apprête. Chaque soir, il parle à sa pignes. On s'en va au travail. Il faut attaquer. Il y a des pignes comme ça qui comprennent bien le français. Arrêtez d'embrouiller vos enfants. Arrêtez. L'amour, ce n'est pas une guerre. Si tu n'as pas reçu, je dis, tu as reçu. Tu entends le mettre le problème sur lui. Alors, je dis, Dieu ne doit pas. Est-ce qu'elle est là ? C'est parce que mon fils, si c'est moi, je reprends toujours la fille. Parce qu'elle n'a rien à voir dedans. Non, mais ce n'est pas moi qui l'ai laissé. C'est elle qui m'a forcé la main après. Parce que sa maman, je ne sais pas si c'est la pression que sa mère mettait sur elle ou bien si c'était un truc spirituel bon après. Il y a des mamans sorcières comme ça. Dans le film, elles sont les maris. Maris de les filles dans la sorcellerie. Sinon, une mère qui n'est pas sorcière, elle ne peut pas s'imposer pour dire ma fille, je ne veux pas ça. Moi, mon fils, il est libre de prendre une forme qu'il veut. Il est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je ne fais pas semblant. C'est comme au lit. Quelqu'un veut t'écouiller. Tu dis non. C'est-à-dire tu m'as insulté. Est-ce qu'il y a plus une compréhension française ? On est venu on baiser ça, on me met dans ton con la matinée qu'on t'a insulté hier. Quand il m'aille son poulet, il a oublié qu'il y avait un juge derrière. Vous qui prenez quand il y a la fête qui arrive aussi, vous profitez pour aller dire non, vraiment, c'est comme ça, il faut me payer tant. On te paye tout. Maintenant, au dernier moment, l'autre t'habille et puis l'autre salit ça. La fête est arrivée encore en décembre. Parce que là, vous êtes prêtes, vous consultez pour ça. Pour soutenir de l'argent aux gens, allez me payer mes soins humains 400 000 francs qui vaut mes salaires de votre maison de 10 ans là. 400 000 en même si ta tête. Pourtant, toi, tu donnes entre les fauteuils. Ils vont aller payer vos chaussures, cintupe à part, pommade à part. Maintenant, le moment arrive, quand il y a 30 ou 24 comme ça, tout le monde se lève pour aller se mettre dans les bars pour boire. Elle est chérie, c'est dans ça. Toi, tu éteins le portail. Le mien, il a payé pour te donner là. je pense que ce n'est pas bien. Quand tu ne veux pas de quelqu'un, il ne faut pas prendre son argent. Quand vous voyez, je me souviens, des filles, il y a des femmes aussi qui ont épiléciées. Quand il y a tellement que elles viennent escroquer les gens là, souvent tu es assis avec quelqu'un comme ça, elle t'a dit non, j'ai averti, c'est le début de l'épiléciée. Il n'y a pas averti, tellement que tu as bouffé l'argent des gens là. L'épiléciée, ça commence comme ça. Tu ne veux pas de quelqu'un, il ne faut pas bouffé son argent. Tu n'as pas une personne, il faut lui dire la vérité. Tu bouffes son argent pour quoi ? Et puis tu es là, tu mets tout le monde en palable. Tu es avec lui, le pauvre, tu ne sais pas où il a noué son argent pour t'habiller. Parce que quand l'homme lui-même préfère être dans ses crabes, guillem déchiré, mais on dit hé, voici sa chérie, il est fier, il marche comme ça. Mais toi, tu le laisses et puis un nyan-moro qui n'a rien fait dedans, c'est lui qui t'en rentre au mou. Vous voyez au coin de cette année là, fermé. Respectez ça. Arrêtez de prendre la main dans la main des gens. Arrêtez de poignader les enfants. Je vois, il y a des hommes, souvent ils s'arrêtent devant l'hôtel 30 ans. Ma copine arrive, vau, vau, vau ! Elle ne vient pas. Je me dis, mais ce n'est pas possible. Mais hier, je suis allé faire ça pour elle, je ne la vois pas. Moi, je suis au courant de vous tous. Je suis connu, je me promène aussi dans les bars, dans les maquis. Je vous écoute. Tu ne veux pas de quelqu'un ? Il y a lui qui a dit que moi, cette année, j'ai avance trois gars. Ma maman, ça ne va pas là-bas. Écouillé-moi, il me couille, il me donne un peu, je lège, je m'en vais à l'autre côté encore. Ça ne vous fait pas mal ? Le pigne qui est là, quand il est vraiment formé, puis il rentre dedans. Ça ne vous fait pas mal ? À cause de l'argent, vous allez baiser et tout le monde. C'est vous-même qui donnez la poisse même aux hommes. Vous donnez la poisse aux hommes. Parce que les pignes, elles ne sont pas parentées. Chacun a sa maladie. Chacun a sa forme. Lui, il pense qu'il a déshabillé sa forme, la fête est venue. Monsieur, mes enfants, vous tous, si maintenant vous appuyez une jeune fille qui joue des fêtes à rue que vous ne la voyez pas, ne lui remettez pas les cadeaux là d'abord. Vous êtes en train de la couiller. Même au jour là, si c'est dans l'hôtel, bois de nuot, dans le marché de quoi quoi. Vous êtes en train de les baiser là. Ma chérie, tiens ton cadeau de Noël. Mais il ne faut pas faire ça avant fête. Parce que les femmes prennent les gens pour des bêtes. Ne les faites pas des cadeaux avant fête. Parce qu'elles ont eu les gars où ? Elles sont les bons cités et tout. Mais il y a derrière, un monsieur m'a dit qu'il a payé portable 250 000 pour donner à Ngo. Même son même porteur là-même, il s'avance, il retourne ça dans la main d'un gars. Et la fille lui dit que si tu veux là, tu peux prendre ton porte à moi, je ne peux plus sortir avec toi. Vous trouvez que les hommes vont devenir fous ? C'est pas pour ça, il y a des jeunes souvent qui marchent sur la route, il est là lui seul. Vous pensez, il a mis écouté, c'est pas écouté, il n'y a rien dans la batterie là. Il parle tout seul là, c'est pas écouté. Tellement qu'il ne sait pas où il va mettre sa tête. Arrêtez de tromper les gens. On ne vous force pas. Quand une femme déjà mette, tu te déshabilles même là. Respecte le corps, regarde comme Dieu a mis le cercle entre les jambes. Il pourrait mettre ton cercle là sur nos visages. Il nous a caché tous, c'est vous qui mettez ça ou là comme ça. Tu ne veux pas de quelqu'un cette année là. Laissez son argent. Mes enfants, je vous parle ici, tout le monde en groupe, écoutez-moi. Un jeune femme, si tu es fort d'elle, comment, comment ? Avant de lui faire cadeau, tu attends. Trente-cinq ans, il faut que vous soyez ensemble. Tu viens dans le maquis, ton sachet là, tu gardes quelque part. Finissez de la mougou, bien, pourquoi la mougou ? Faut mougou de février, mars, jusqu'à ce qu'il peut arriver, décembre. Faut mougou de tous ses liéments. Ma chérie, c'est très gentil. Au lit, un peu, tu lui donnes. Si tu as donné, avance ça là. Elle va aller prendre pour faire quelqu'un d'autre. Vas-y. Eh bien, elle dit qu'elle sort et va quelque part. Et c'est avec un jeune, ça m'a dit, comment, un jeune de boulangerie, comment on l'appelle, ceux qui, les boulangers là. Voilà, c'est avec ce gars là, il est sorti un jour et c'est un ami qui m'a dit, mais voilà. C'est pas une mauvaise boulangerie à tu nous dis comme toi. Et c'est là, mon ami m'a dit, mais tiens, j'ai vu ta copine avec quelqu'un. Il dit, c'est qui ça donc ? Je pensais que c'était une bonne personne. Mais pour moi, non, non, c'est le travail là. Non, moi je préfère, une fille, tu veux jouer à un jeu, il faut vraiment quelqu'un de qualité quoi. Moi c'est comme ça. Pour laisser, puis il ne connaît pas qualité. Voilà. Alors j'ai tout ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut, c'est-à-dire, il faut nous expliquer, tu as tout ce qu'il faut. J'ai un sexe qui a une très bonne forme. On ne peut pas payer ici, il n'y a pas balançoire de sexe. Alors elle met le sexe, elle connaît, elle connaît et elle pleure. Quand je fais sexe, elle pleure de joie, de plaisir. Donc elle sait. Alors maintenant, elle sort avec ce gars. Moi je suis allé... Mais c'est que toi, ta pile n'a pèse trop. Non, non, non. Parce que maintenant, avant de venir dans mon émission, je vais chercher les balançoires pour pèser vos piles. Pour les celles qui veulent les piles de loups là, il y en a ici. Ma pile c'est comme un missile, comme je l'ai dit, c'est détecté. Ça veut dire que ça s'adapte. Voilà. C'est la première fois, j'attends une pile qui s'adapte. Ça s'adapte à des cibles. Donc c'est comme ça pour moi. Alors donc elle est sortie. Je suis allé à Dimokro, j'ai fait la conscience d'une fille. Et puis un jour, elle vient frapper la fille chez moi. Et elle est venue... La même fille qui a appelé Boulangédi ? Exactement. Elle est venue frapper. La même fille dont la mère a versé l'eau sur moi, elle est venue frapper la fille. Et cette fille-là, j'ai dit non. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est allée plus loin. Elle a failli... Elle a essayé de m'empoisonner. La même fille est empoisonner. Odeo vient de la maison. Odeo, on ne peut pas envoyer quelqu'un comme ça. Odeo, on était entrés. Puis au moins, je n'avais rien contre elle. Je n'avais rien contre elle. Et un jour... On est à la télévision. Ils sont habitués ici. Ils sont habitués. Ils sont faites au clair. Pour rien qu'on ne soit pas t'empoisonner. La même fille d'encore. Exactement. On devait faire... Il y avait une réception et je ne savais pas. C'est un ami qui m'a dit qu'elle a... C'est elle qui a pris ma bouteille. Et c'est un ami qui m'a fait signe que... Elle a mis un truc dans la bouteille. Donc, elle est sa maman. C'est la même personne. Elle est sa maman. Les deux là sont sorciers. En fait, vous êtes des sorciers. Ta maman aussi donne des feuilles pour enlever grossesse. Dans la bouteille, les gens encore... Mes enfants, si vous sortez maintenant dans la maquille, celui qui s'est là n'a qu'à se lever avec sa bouteille. Voilà. Ou bien tu mets son déri dessus. Quelqu'un t'a touché la bouteille, elle doit faire parce que ça devient sérieux. En vous, là, c'est faussé. Si on t'accueillait qu'on ne peut plus faire, il faut laisser... Le message qui lui donne sa pinacée électronique, ça marche à un coup là. Si ça ne vient plus là-bas, tu n'as pas besoin d'aller empoisonner encore sa poisson. Hein? C'est là, on s'est séparé. J'ai juré ne plus la voir et je lui ai dit plus jamais. Mais aujourd'hui, la même, elle ne veut pas me lâcher. Il faut quitter la bouteille aussi. Tiens. Elle ne veut... Je tiens encore la fille. Si, je suis sorti avec elle. Ah, mais il faut dire qu'on t'empoisonne encore... Elle aussi la même. T'as ta pinacée en machine là. Elle aussi, son con aussi, marche avec... Non, mais je ne sais pas ce qu'elle a. Je ne sais pas, je ne sais pas. Tu sais ce qu'elle a. Si tu ne savais pas, elle a tous fait tenter de citer. On a failli te créer des problèmes. Ils ont failli tuer l'enfant dans ta main. Ils sont venus dans un matin encore ta boisson. Parce que ça a coupé tous ses intestins. Tu t'as encore baisé même con là. C'est vrai con là aussi. Lui aussi, la machine a calculé. Non, mais elle a une force, elle a une manière de faire. Je le jure, je le dis. Elle est là. Elle est... Tu peux me dire que maman l'or, la seule lor. Je vais voir la fille si tu peux m'inviter pour lui parler pour qu'on puisse bien le prendre. Parce que tout ce que tu as à l'écouter là... Non, 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 c'est fini. J'ai ma femme. Attends, non, j'ai arrêté. J'ai arrêté mettre... Mais tu as ta femme, on a en direct. Parce que demain là, je vais te dire quelque chose. Parce que con qui est là, con des femmes, on appelle vagin. Les gars l'appellent bien. En guéron, on appelle ça ça. C'est un con. C'est pas dedans, on joue. C'est pas tout le monde qui joue. Tu vois, il y a des gens souvent qui disent, regarde le monsieur, comment il est mignon, mais regarde sa femme. C'est en bas là. C'est en bas là. Quand ça sert, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai tout dit, je dis aujourd'hui, j'ai pris tout le bon Dieu de mon mari. N'y a cru qu'on l'accepte. Dieu va tout le garder. Parce que c'était le meilleur que lui a aussi. Lui, il ne parle pas beaucoup. Il ne filme pas. On était pareil. Non, il ne lui parle pas beaucoup. Mais quand ses parents viennent comme ça, on me dit, quand tu vois la seule l'eau là, est-ce que c'est ton genre ? Toi, il n'y a cru à bateau rigobère. Tu es pilote, tu vas faire quoi ? Et il a dit en bêté, mon nom, il m'a dit, on m'a qu'un. Elle me couille, laisse ça là, elle me couille. Ses parents disent, tu dis quoi ? Son couille est mort. Mais je suis là. Elle c'est pareil pour la fille. Elle m'a fait ça. Parce qu'on porte une robe de nuit, en principe, une robe de nuit, le bas doit être vide. Mais encore, vous voyez si tu la vois, elle est créée de côté là. Souvent, elles sont dans les débardeurs. Soutiens, mais on n'a pas lavé. Il y a plein de taches, les odeurs. Il y a des mèches, mais il n'y a pas de shampoing. C'est elle qui mette aussi le pot du monsieur. Il y a des gens qui ont un fier, tu ne sais pas d'où ça vient. Ça vient aussi dans les mèches. Vos mèches, vous n'avez pas dedans. Parce que quand tu veux faire la mou au lit, il faut être propre. Il faut avoir un corps propre. L'eau seste là, vous qui avez les poils, des grains d'huidou, on dirait gazon qui traîne sur vos con là. Il y a un con, on nettoie. Où la partie doit galer, c'est là, il doit avoir un petit poil. Mais à côté, à côté, on devait raser tout. Et puis, nettoyer bien, bien avec du citron. Parce que la valeur d'une femme, c'est le cesse. Si des dents est propre là, qu'est-ce que ça sert là ? Il n'y a rien de tel. Il n'y a rien. Si vous voyez qu'il y a des jeunes souvent qui sortent derrière les vieilles là, moi je pense que souvent aussi, parce qu'il y a des vies aussi, il y a des cons qui sert. C'est comme moi comme ça. Moi j'ai mon collier rouge quand je le sais là. Le vrai quand même, on baisse ça à 2h du matin, là tout est en place. Sinon à Paris de 21h, ça c'est les cons qui sont venus à la fête. Mais le vrai quand même, lui il se repose. Quand tu tapes là, il te tape. C'est ça qu'il y a les chrystoristes qui parlent français. Quand tu viens vers lui, il te dit ça veut dire qu'il est prêt à t'attaquer. Ça c'est la parole des chrystoristes. Il te dit c'est ça qu'il est prêt. Donc la manière que toi tu appilles qui est machine, qui attaque les gens, il y a aussi les cons comme ça. Quand on parle de ouais, oh les ouais sont suconciers, on les a excités. C'est pas tous les ouais. On ne peut pas jouer à moi comme ça. Parce que d'abord je ne donne pas le temps même de soulever mes pieds comme ça. Moi, quand je suis une citoyenne je vous ai dit que je glisse. Est-ce que tu as vu ça ? J'ai fait ça. J'ai fait ça et puis je remonte. Je remonte pas à la force parce qu'il ne faut pas trop appuyer l'homme. En l'appuyant trop tu as lui fait mal au cuisse. Les testes vont le fatiguer. Mais les fesses même vont rouler. Et il y a une manière de vous rouler. Mais les femmes de maintenant essaie ça te plaît pas. C'est pas viens rentrer. Non, non. En amour on ne fait pas du bruit. On ne bavarde pas. J'ai dit vous asseyez. Il faut que je parle aussi à mes parents de tous les plus là. Alors moi, ils sont tous prêts. Elles ont deux pieds à moi pour dire tu vas me tuer toujours c'est elles qui meurent. Il n'y a jamais fini de con à tous les plus là. J'ai dit apprenez à vous asseoir. Je te dis à maïcain asseyez-vous sur le pire. Je te dis à maïcain. Je n'ai jamais fini. 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 Et nous n'avons pas il va te suivre. Il va devenir fou. Mais pourquoi le monsieur cherche Marie lui-même ? Donc on avait Donc après voilà j'ai sorti avec elle et m'appelé. Bon après j'ai arrêté. Donc tu n'aimes plus bien tu l'aimes encore ? Dire que je n'aime plus bon ça c'est Mon petit il faut laisser ce film-là. Tiens-moi encore la fille. Non j'ai ma femme aujourd'hui j'ai tourné la page. On peut avoir femme mariée légalement mais ce n'est pas ta fille qui a mis bague là-bas. C'est ta fille qui a porté bague là. On a eu des gens qui sont mariés ce matin à la mairie de Yopougon et puis quelque part je le vois il a assis dans ma qui a un autre go. Ce n'est pas bague sinon si c'est bague là tout le monde tu vas pour me voir souvent je me marie toutes ces 5 je m'embarque. On parle de baisement tu as ta femme à la maison tu as ta femme puis tu viens parler de con ici qui t'a marqué et c'est quand il va t'écouter il va dire il y a un con qui le fatigue oui mais ma femme ma femme a pris leur relève ma femme a pris leur relève parce que pour ma femme j'ai retrouvé les mêmes sensations donc il ne faut plus parler d'ancien con qui t'a marqué donc ça m'a touché pour ta femme le bon con est revenu donc il ne faut plus parler d'ancien con je sais que c'est qu'on a quitté fatigue parce que tout le monde a son con chacun a son couillement c'est le couillement de passage là où tu es là tu fais le jeu mais moi là j'ai fini avec tout ça j'ai fini avec tout ça parce que dans la vie il faut qu'on soit clair il faut qu'on soit clair il y a un grand monsieur de ce pays il dit à lui il sort un jour du dehors il arrive voilà sa femme qui prend ses caleçons ses sous-corps qui donne à sa sévante pour la vie il dit mais qu'est-ce que tu as fait il dit non mais comme je n'avais pas le temps je lui ai bien qu'en la vie mais c'est une manière madame c'est pour dire à la sévante de coucher la sévante là c'est un travail il n'est pas son con qui est sévante monsieur si prochainement tu viens gagner ton caleçon la fille l'entend il faut la couiller c'est ta femme qui a donné l'autre le sous-corps d'un mari même la chambre à coucher une sévante n'a aucun droit de rentrer dedans c'est une chambre pour monsieur et madame mais vous laissez tout à la sévante elle n'a qu'à faire ça la sévante peut suivre mes enfants tu peux demander en zone 4 il y avait mes sévants qui suivaient mes enfants mais à tant que la femme d'un pilote il n'y a cru moi je vendais je faisais mes nattes devant tu vois devant la cité dans la cité je fais combien d'années là-bas je mettais ma table là-bas j'étais la seule tressée je faisais mes tresses son mari ça ne veut rien dire même aujourd'hui je suis à la télévision mais mon téléphone est venu dans mon maquille vraiment pas derrière moi je vais voir mes grenouilles je vais faire mon marché j'ai pris mes foutus ça fait que le boi vient ah mais la vie est en train de montrer les preuves ce qu'elle fait maintenant quand ils font quelque chose aujourd'hui ils ne veulent plus toucher à quoi que ce soit ah non l'argent se complète il y a des grands-mêmes dans ce pays il y a la même qui joue paye on sait toujours l'argent l'argent n'est pas encore fini ça y est là tu veux être du haut parce que tu as eu un pain la seule autre pile tu vas à l'eau quoi à l'eau quoi à toi Nyangon à l'eau quoi tu laisses le pont la nette au garage tu vas voir ma photo en grand le maquille prends-moi par derrière je vends tout grenouille pangolins hérissons tout mais j'épile j'ai heureux que les gens jouent ma sauce tout le monde peut témoigner il y a des grandes personnalités qui quittent même à Boissot à Bassam qui viennent pour dire on est venu manger on connait mon coin la nourriture là c'est des là c'est comme tu entretiens ton mari aujourd'hui à la fête là il y en a qui vont mentir elles vont voyager on s'en va on nous a appelé c'est pour aller retrouver vos vieux maris qui sont pris à la page là une femme le vagin d'une femme n'est pas partagé ça appartient à une seule personne l'homme doit avoir mille femmes mais toi la femme ton conquête en bas de toi là tous les pins ne doivent pas rentrer dedans parce qu'il y a des pins qui sont qui sont comme en accordé quand ils jettent dedans tout se casse en toi ça c'est les pins sans frein parce que tu as maillé son que genou vous sautez souvent et les gens vous partez dans les maquis sans rien dans vos poches il n'y a rien vous finissez de manger c'est pour ça les messieurs font semblant les porteurs ils s'en vont il n'y a pas de batterie dedans il fait semblant comme il va aller pisser il est en bas donc moi vous me conçoivez mon maquis tu es venu avec quelqu'un il n'a pas payé toi tu bouges pas je suis à côté du 17ème tu vas payer mon argent parce que vous venez comme ça vous n'avez rien sur vous vous prenez au moins avant de se mettre à l'aide vous finissez de manger pour dire maman je suis venu où il est maman tu vas t'asseoir où tu laves les assiettes là jusqu'en 22h tu t'envoies donc dès maintenant il faut que je vous parle ça quand vous sautez dans la maison envoie au moins 1000 francs si toi en bon français quand les blancs me disent que je t'invite là le cinéma c'est toi mais qui paye ton ticket mais encore il voit ici là quand il y a un cinéma il va appeler sa grande mère il faut venir nous attendre on doit manger quelque part tu connais dans sa poche là aujourd'hui je suis défaite lui aussi il a sa famille qui doit aller faire les dons il a ses enfants il doit aller faire les dons viens encore ici ensemble à ça ça a devenu prise en charge ça a devenu affaire sur mon dos cette année respecter les enfants un mari qui t'offre un petit cadeau il faut accepter mais s'il t'envoie même allons boire une bière en partagée l'année est déjà c'est déjà bien pour toi il y en a qui ne gagnent pas ça maintenant si tu ne m'as pas payé cette année on va aller mais toi il me faut payer tu viens qu'on t'habille on va habiller aussi tes parents ça va dire quoi ça lui aussi il a sa famille n'impose pas le cadeau le cadeau ne s'impose pas le cadeau c'est une surprise l'homme doit dire ma chérie je t'offre ça c'est ça on dit le cadeau ma chérie je t'envoie ça ça fait plaisir mais si tu ne m'as pas donné ça il y a un homme qui veut le divorcer tu t'envoies ça tu ne viens plus il faut rester là-bas papa la fête va finir et puis tu vas faire semblant pour venir un seul monsieur il va payer l'eau il va payer le courant il va payer la maison il va payer quoi des enfants il y a quoi ? à quoi de ton con là ? tu t'envoies un peu et baisser l'autre femme monsieur nous allons commencer à terminer un peu le film donc je voulais avoir votre dernier mot quand même donc c'est tout dernièrement que la fille m'a avoué que le mari de sa mère avait soupçonné que sa mère était comme tu l'as dit que le mari je ne l'ai pas dit c'est toi qui vis dans la famille là-bas le mari de sa mère lui a dit que sa mère était soncière ? c'est moi non elle était en plus d'un sonci c'est l'explication qu'il faut que je dise à l'un sonci en plus d'un sonci sinon quand tu l'as couillé là-bas moi je ne suis pas là-bas elle était fond de moi ah toi tu as couillé la femme là moi je n'ai pas fait semblant c'est après tu as couillé la femme là elle m'a dit que oui voilà ma maman voilà ce que mon beau-père m'a dit un jour il est depuis que sa maman était fond de toi moi je suis vraiment une consultante je suis vraiment une coach vraiment passer une belle mètre pour rien conseiller j'ai passé là-bas sur mon enfant mon beau-pourquoi ? et elle était fond de moi et puis c'est une jeune dame elle était fond de moi et ça sincèrement je ne pensais pas je me disais que non c'était un peu inconcevable quelque chose de chose non mais elle m'a avoué et ça c'est là que je me suis dit au fait ça c'est la vérité bon d'accord 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 bon vraiment je te remercie je vais répondre quand même à mon appel je suis très très contente parce que ici chez moi à l'émission Goumé Sucré c'est une grande émission aujourd'hui que nous avons créée pour dire ce que les gens ne peuvent pas dire pour parler ce que les gens ne peuvent pas en parler parce qu'ils sont là ils sont là ils tournent ici moi je ne fais pas de porno je ne me déshabille pas mais je fais de porno en bouche en parlant tu peux juste je suis assise là aujourd'hui mais je peux te montrer les fases d'émotion mais ça n'est pas de quoi je vais me déshabiller devant mes petits-enfants ici le corps d'une femme est sacré mais si tu veux tu veux Mugu la seule amour Mugu nous je sais Mugu aussi si c'est pas Mugu la pilote ne peut pas me garder donc vraiment je te remercie tout à l'heure on va se prendre je n'ai surtout inversé il n'y a même pas de problème donc je te remercie beaucoup mais je sens en toi que tu es la même fille tu veux encore ta femme à la maison puis tu viens parler de quoi il dit non j'aime ma femme ma femme ma femme elle est aux Etats-Unis elle est hors du pays toi tu vois ma trésorne ça s'adresse elle regarde mes films elle regarde mes films mais regarde tes films c'est politique madame c'est aux Etats-Unis moi aussi ma trésorne là ça va te dire je t'assume oui je sais c'est la seule l'homme ton mari parle de bon con là il parle de con qui l'a laissé là pour toi là comme c'est devenu con elle cherche quoi là on va voir j'aime ma femme elle a pris elle a tout pris elle a pris non c'est ma femme c'est ma femme non mais mon fils couillement des gens faut qu'on a faut parler de sa femme là elle est aux Etats-Unis on n'a pas le temps pour prendre bien la vie c'est couillement d'ici là tu parles de ta femme nous n'ont pas parlé de ça c'est moi ici là je m'en vais aux Etats-Unis je connais même pas les gens m'en voient oh la seule l'homme la seule l'homme donc ta femme si elle regarde elle saura que je suis je suis elle sait et puis madame Tintin elle regardait Thomas elle dit bon tout à l'heure c'est bien d'accord vraiment donc je vous dis merci beaucoup de quand même venir à l'émission Goumé Sucré avec cette émission on reçoit tout le monde à n'importe quel jour vous pouvez quand même frapper à cette porte l'émission Goumé Sucré c'est une émission je dis tout ce qu'on ne peut pas cacher qu'on peut dire donc merci je vais répondre à mon invitation merci à vous et merci à la seule l'heure de tout le plus Ivois TV Ivois TV Musique et le Goumé Sucré c'est au top merci je vous dis mon chapeau merci beaucoup vraiment merci aussi à vous merci merci à vous